M. Chamberlain, bonsoir. Bonsoir. Le maire d'Ottawa disait aujourd'hui que c'est un des pires actes de violence qui n'a jamais eu lieu dans Ottawa. Quand on voit les faits du drame à lui seul, c'est quand même extrêmement rare ce genre d'événements et de crimes-là. C'est extrêmement rare. On parle d'une tuerie de masques en tant qu'il y a plus que trois victimes. Ici, on l'étape beaucoup plus que ça. Donc, c'est un événement qui est extrêmement rare. Au Canada, surtout aux États-Unis, on sait que malheureusement, ça devient plus fréquent. Mais au Canada et dans une banlieue tranquille, là, on est vraiment dans l'exception de l'exception. Oui, et on n'est pas non plus dans un cas de crise conjugale, par exemple, comme dans le cas de M. Turcotte ou de quelque chose comme ça, où un père tue ses enfants, finit par tuer sa femme ou son ex-femme. C'est quelqu'un qui habitait avec les gens, qui a fait ça, un jeune homme. Est-ce que ça suscite des pistes de réflexion chez vous? Un peu. En ce moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Toutes les hypothèses sont ouvertes. On sait que c'est quelqu'un qui était proche de la famille. Les hypothèses qu'on pourrait avoir, malheureusement, c'est qu'une maladie comme la schizophrénie, ça débute habituellement à cet âge-là, 19-20 ans, chez les hommes. Donc, ça reste une hypothèse qu'une maladie se soit développée à bas bruit. Parce que l'entourage n'avait pas l'air de se douter de quoi que ce soit non plus. Parce qu'un crime comme celui-là, les gens ont le temps de réagir. De ce qu'on prend, personne n'a vraiment eu le temps de réagir. L'hypothèse que le meurtrier pouvait être intoxiqué ne peut pas être exclu non plus. Mais on ne peut pas non plus exclure que c'est quelqu'un qui aurait été très, très fâché par quelque chose, qui aurait un motif qu'on ne sait pas encore, une cause à défendre ou quelque chose du style. Tout est pas mal ouvert comme hypothèse en ce moment. Vous dites que c'est quelqu'un qui aurait pu être intoxiqué. Est-ce qu'on peut être intoxiqué au point de tuer quatre enfants de moins de sept ans? Étonnamment, quand on n'est plus dans la réalité, quand on a un délire ou des hallucinations, on peut être hors de la réalité sur n'importe quel sujet. On peut étonnamment se sentir menacé par des enfants, se sentir menacé par des personnes qui ne nous menacent pas du tout, prêter des pouvoirs maléfiques ou magiques à des gens de notre entourage. Et une des caractéristiques, quand c'est malheureusement un patient psychiatrique ou quelqu'un qui est intoxiqué, c'est souvent des proches sur lesquels on va délirer. Donc, les gens qui vont être agressés, c'est souvent malheureusement des proches. Fait que oui, on peut se sentir menacé, par exemple, par des enfants. On peut imaginer que le diable est dans ces enfants-là. À la limite, même pour les sauver, il faut les tuer dans certains cas. On voit les gens de la communauté à l'écran en ce moment. Moi, je pense au père, qui est le seul survivant qui a vu ça sous ses yeux. Est-ce que l'être humain peut se remettre de quelque chose comme ça? Difficilement. Premièrement, juste le fait de faire le deuil d'un proche, c'est déjà difficile. De faire le deuil de toute sa famille, je ne suis pas sûr que ça ne laisse pas des traces indélibiles. Et d'avoir assisté à ça, d'avoir été présent là, c'est presque insurmontable. De ne pas développer un trouble de stress post-traumatique, c'est presque impossible. En plus d'affronter la réalité qu'on a perdu sa famille au complet, ça va être extrêmement difficile pour cette pauvre personne-là, qui elle-même a été blessée en plus. Oui, c'est ça. Et je lisais que, bon, à l'école, on va mettre des services d'accompagnement pour les amis de ces enfants-là qui allaient à l'école. Il y a aussi la difficulté pour les premiers répondants qui arrivent sur une scène de crime qui est décrite, semble-t-il, comme un carnage. C'est une tuerie qui a été faite avec une forme, une arme contondante. Ce n'est pas... Est-ce que c'était vraiment un poignard? Est-ce que c'était... En tout cas, c'était quelque chose de tranchant. On a beau être policier dans la vie ou ambulancier, on n'est jamais préparé à ça. Non, on ne peut pas s'entraîner à ça. On peut s'entraîner à plein de choses, mais pas au traumatisme psychologique. Et c'est clair que les premiers répondants, les policiers, les ambulanciers... Mais on sait aussi maintenant que les proches, juste d'imaginer ce qui a pu se passer, peut entraîner un trouble de stress post-traumatique. Et c'est quelque chose qui est assez étrange. Les symptômes peuvent apparaître des jours, des fois des semaines après. On peut être comme gelé, puis les symptômes apparaissent après. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter. Et on peut aider ces gens-là juste en étant présents, juste en étant proches. Souvent, on se demande qu'est-ce que je devrais dire, je ne sais pas quoi dire. On n'a pas tant besoin de parler. On laisse les gens venir, on laisse les gens s'exprimer. S'il y en a qui n'ont pas besoin de parler, il ne faut pas les pousser à parler. Mais juste le fait d'être là auprès d'eux, c'est réconfortant. C'est comme l'ultime générosité. C'est d'être présent, c'est d'accueillir la peine, le mal-être de quelqu'un, mais sans essayer de les guérir essentiellement. Il faut laisser ça aux professionnels comme vous. Oui, puis même nous, les professionnels, on laisse les gens venir. Il y a des gens qui ont besoin de ne pas parler, on ne les bousculera pas. Il y a des gens qui ont besoin d'en parler et de le répéter et de le répéter. C'est sûr que les proches peuvent être tannés, c'est pour ça que les professionnels sont là. Mais il faut suivre les gens dans leur façon de métaboliser ça. En tout cas, Dr Chamberlain, je vous remercie pour votre éclairage ce soir. Bien sûr, c'est une histoire qu'on va continuer à suivre. Bien sûr, c'est une histoire qu'on va continuer à suivre.